La cour de cyclette est un tiers-lieu, un espace qui héberge deux activités majeures, donc le traiteur et la cyclo-logistique. Nous sommes sept de salariés volontaires en service civique à des contrats accompagnés par le CNAM, par exemple. Et au garage, il y a quatre salariés, dont trois mécanos, moto et vélo. L'alimentation, c'est un gros pôle de l'activité de la cour de cyclette. C'est une cantine, mais aussi nous sommes traiteurs. Tous les produits que nous manipulons en cuisine sont issus des circuits courts, c'est-à-dire qu'on les achète directement au producteur. Donc on valorise les produits maraîchers qui nous arrivent et on les sert ici à la cantine comme un traiteur. Donc ça nous permet d'étendre cette transition. On s'adresse directement au deuxième cerveau des gens, leur estomac. Tous les repas qu'on livre sont livrés en triporteur électrique. La cyclo-logistique intervient à ce moment-là. Et donc en fait, on est clean sur toute la ligne de la préparation, du champ à l'assiette. L'avenir, il est local. Il ne peut pas être international. On voit aujourd'hui la mondialisation des échanges, etc. créer de la souffrance et de la pauvreté. Nous, au contraire, on estime que le local, c'est une dimension à intégrer obligatoirement à un modèle de transition écologique. Ça passe aussi par connaître son territoire, connaître les ressources de son territoire pour justement faire grandir les activités. Par exemple, on travaille avec des producteurs locaux parce qu'en fait, aucun intérêt d'aller à l'autre bout du monde pour avoir des fruits et légumes. Et on ne va pas au-delà de ce que les cuisses du livreur à vélo peuvent l'amener. On a un terrain de jeu qui est à 30 minutes à vélo. Ça a beaucoup de sens, surtout le fait de venir à côté de chez soi. Et quand on tombe dessus, finalement, c'est des choses qui nous donnent envie de revenir. C'est-à-dire que peut-être reprendre autour du contact humain, qui est quand même assez important, et l'échange, et on voit qu'il y a des vraies valeurs derrière, des valeurs assez simples, finalement. Voilà, d'avoir une énergie peut-être propre, d'avoir le moins de possibilités de déchets, ou de moins gâcher ce genre de choses. La course cyclette, ça marche. Je suis la première salariée de la course cyclette. Donc voilà, je suis l'exemple d'un modèle économique qui est valable. Nous avons embauché deux personnes l'année dernière. Nous envisageons d'en embaucher quatre cette année, voire davantage. Il y a de la création d'emplois et d'emplois qualifiés, voire qualifiants. Et voilà, le modèle est là. Et la croissance de la course cyclette illustre, en fait, cette volonté qu'on avait dès le départ de démontrer que la transition écologique, c'est un modèle économique aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada